Générique Bonjour, bienvenue, c'est le Culture Mac, votre rendez-vous avec l'actualité des arts, des spectacles et du lifestyle, qu'il se joue ici ou qu'il se joue là-bas. Aujourd'hui, le portrait d'un photographe palestinien, Osama Silwadi, est handicapé à vie, blessé par balle par un sniper palestinien. Cet artiste a consacré sa carrière au conflit, désormais il fait dans le patrimoine palestinien. Dans ce journal également, rencontre avec un auteur de bande dessinée, Gilad Selitkar. Sa nouvelle bande dessinée sort en France sous le titre Tzav 8. Il y raconte son service militaire et sa période de réserve dans l'armée israélienne. Très impressionniste jeu de couleurs, bleu et rouge et instantané du quotidien, c'est une très jolie bande dessinée. Et puis, nous resterons dans les couleurs avec la grande rétrospective Sonia Delaunay. L'artiste française est à l'honneur à Paris au musée d'art moderne. Nous reviendrons sur sa conception toujours aussi contemporaine des formes et des couleurs. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur I24 News. En automne, les feuilles tombent, les prix littéraires aussi. Il est curieux de voir d'ailleurs à quel point la chose du livre passionne la presse et le public en France, alors que les ventes de livres ne cessent de chuter. Il n'empêche, le prix Médicis vient d'être décerné aujourd'hui à Antoine Volodine pour le livre Terminus Radieux. Mercredi vers une heure, le prix Goncourt et le prix Renaudot vont être décernés. Et puis ce lundi, le prix Fémina a récompensé l'auteur haïtienne Yannick Laance pour Bain de lune, a récompensé également l'historien Paul Veyne et puis l'écrivain israélienne Zahouia Shalev. Elle est publiée chez Gallimard et c'est dans les jardins de la prestigieuse maison d'édition parisienne qu'elle nous a accordé une interview exclusive. Zahouia Shalev a vu 11 personnes mourir autour d'elle dans un attentat à Jérusalem il y a plusieurs années. Mais contrairement à ses confrères Edgar Caret ou Aleph Bet-Yéouchoua, ses livres parlent de vie et pas trop de politique. J'ai été blessée lors d'un attentat il y a dix ans et ça a évidemment influencé ma vie, tout comme mon écriture. Je suis heureuse d'être lue ici en France, pas de façon politique, parce que je n'écris pas de façon politique. Je pense que c'est un grand accomplissement pour un livre israélien d'obtenir ce prix prestigieux. Je pense que tous les écrivains devraient être lus pour la littérature. Sans aucun lien avec leur pays d'origine ou ce qu'ils devraient ou ne devraient pas représenter. Zahouia Shalev a publié chez Gallimard Ce qui reste de nos vies, un très joli roman dans lequel elle donne voix à plusieurs membres d'une même famille. J'essaye de montrer la complexité de la vie en Israël. Ce n'est pas de la politique pure, mais ça peut illustrer la tension présente en Israël entre le respect des droits de l'homme et la sécurité. Je pense que si désormais j'ai plus de lecteurs français grâce à ce prix, en lisant mon livre, ils auront une autre opinion de l'État d'Israël, de la vie en Israël et des citoyens israéliens. Je pense que la littérature permet de montrer la complexité et j'aborde ces sujets dans mes romans. Mes lecteurs pourront donc avoir un aperçu de la vie en Israël. Voilà une interview réalisée par Alexandre Azidadeh et traduite par Sandy Fortis. Des jardins des éditions Gallimard à Paris, nous partons à Ramallah. Le photographe Osama Silwadi vient de publier son dernier livre. Ce n'est pas un artiste tout à fait comme les autres. Les explications, Daniel Campos avec David Gomba. Voilà presque une décennie qu'Osama Silwadi a été grièvement blessé. Ce photographe palestinien a reçu deux balles perdues tirées par un sniper palestinien. Deux balles qui ont percé son estomac, déchiré sa rate, brisé sa colonne vertébrale, l'immobilisant à vie dans un fauteuil roulant. Mais il n'a jamais arrêté de travailler pour autant. Lui qui a couvert pendant près de 15 ans le conflit, et notamment les deux Sinfifada, a publié il y a un mois un livre qui mixe la politique et le lifestyle. The Revelations of Stone, les révélations de pierre. Un album sur l'architecture palestinienne rempli de clichés de maisons traditionnelles. Lorsque je suis sorti du coma, le docteur m'a annoncé que je ne marcherai plus jamais. Je lui ai dit, je sais, mais je remarcherai. Osama a maintenant 40 ans et est père de trois petites filles. Il garde l'espoir qu'un jour, il retrouvera l'usage de ses jambes. Pour autant, il n'a pas laissé son handicap lui enlever sa passion pour la photographie. Cette blessure ne m'a pas arrêté. Malgré la chaise roulante, je travaille maintenant encore mieux qu'avant mon accident. Le photographe a contribué à mettre en place la première archive numérique palestinienne, collectant photos et vidéos relatifs à la vie et au travail de Yasser Arafat. Un travail remarquable qui lui a valu d'être nominé expert en archivage numérique auprès de l'UNESCO. Aux yeux d'Osama Silwadi, documenter l'héritage culturel est essentiel à la question de l'identité et du futur du peuple palestinien. Une mission qui relève donc du devoir national selon lui et qui a été encensée par l'ensemble des spécialistes de la mémoire culturelle palestinienne. Du cinéma maintenant avec l'adaptation de 50 nuances degrés qui risquent d'être la déception haute de l'année. D'après la presse anglo-saxonne, d'après le Daily Mail, les scènes de sexe ont été rejouées car elles sonnaient faux. Et dans le Guardian, l'acteur principal a révélé qu'on ne le verrait même pas tout nu dans le film. C'est son contrat qui le stipule. Objectif, ne pas décourager ni heurter le grand public. C'était grand, c'était long, c'était beau et ça se dégonfle. A Hollywood, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, à suivre, un focus sur le dessinateur de bandes dessinées, Gilad Sélitkar. Il publie en France Tzav 8. C'est un roman graphique dans lequel il raconte son service militaire. À suivre également les secrets du grand chef espagnol Ferran Adria. Après avoir rendu les gens malades, il s'expose dans un musée. Mais en attendant, voici l'expo du jour. Elle est sélectionnée par Sandy Fortis. Première grande rétrospective parisienne consacrée à Sonia Delaunay depuis 1967. Une exposition tout en couleurs. La couleur qui est fondamentale pour Sonia Delaunay. Elle est même constructive pour l'artiste et son époux Robert Delaunay qui travaillent ensemble depuis leur mariage. Depuis 1912, la couleur prend une place primordiale dans les œuvres du couple. Elle en vient même à remplacer le sujet, la profondeur et la perspective des tableaux. La rétrospective organisée par le musée d'art moderne de la ville de Paris propose plus de 400 pièces de l'artiste d'origine russe. Des tableaux qui couvrent toutes les époques et les styles de Sonia Delaunay depuis ses débuts en 1905 jusqu'aux années 70. Peinture, décorations murales, gouache, estampes, modes et textiles. Autant d'œuvres qui nous plongent dans les couleurs de l'abstraction. Et l'on reparle de Ferran Adria, le grand chef espagnol. Vous vous souvenez peut-être de son restaurant. Elle boulie 2 millions de demandes de réservation par an. Un restaurant ouvert seulement 6 mois dans l'année. Ça crée plusieurs fois meilleur restaurant du monde. Elle boulie, accusée ensuite de rendre ses clients malades avec la cuisine moléculaire et qui a donc fermé ses portes en 2011. Et bien désormais son chef met ses casseroles au musée. C'est le récit et il est signé Sandy Fortis. Ferran Adria dévoile son processus créatif. Ce grand chef espagnol plonge le public dans les secrets qui ont fait la renommée du restaurant catalan qu'il dirige depuis 1984. Elle boulie. Graphique, chronologie imagée, photographie mais aussi ancien menu et ustensile. Ferran Adria veut décoder pour le visiteur son parcours et sa façon de travailler. Sur un écran géant, on peut notamment voir des mains feuilletant des centaines de carnets. Ces mains, ce sont celles de l'équipe d'El Boulie qui s'inspiraient de ses milliers de notes pour créer les plats les plus inventifs du mythique restaurant fermé depuis trois ans. Berceau de la cuisine moléculaire, El Boulie était aussi peu ordinaire de par son fonctionnement. Ouvert seulement six mois par an, avec deux millions de réservations pour seulement 8000 couverts par saison, le restaurant consacré l'autre partie de l'année a créé de nouvelles recettes, des nouveautés très attendues par la clientèle et les critiques. Regardez, entre 1994 et aujourd'hui par exemple, en 20 ans, tout a énormément changé. On vit dans un monde complètement différent, mais ça reste dur. Mais si vous n'aimez pas la cuisine, si vous n'aimez pas la pression, alors il faut faire autre chose et voilà. Jusqu'au 1er mars, les visiteurs pourront donc découvrir les secrets d'El Boulie, mais ils ne pourront goûter aucune des 1846 créations réalisées en 25 ans d'existence. Comme le dit le chef, ici, c'est le processus créatif qu'on mange. Changement de registre, maintenant on passe à la bande dessinée, parce qu'on reçoit sur le plateau Gilad Selitkar. Bonjour, Gilad Selitkar, merci d'être avec nous. Vous publiez en France, et en France seulement, votre nouvelle bande dessinée, TSAV-8. TSAV-8, c'est quoi ? C'est l'ordre de convocation pour le service militaire ? Oui, l'ordre 8, TSAV-8, c'est un ordre, en fait, qui, lors de guerres ou en état d'urgence, est publié. Ça n'arrive pas toujours. À chaque fois qu'il y a des tensions dans le pays, en Israël, il y a beaucoup de familles qui sont chez elles et qui se rongent les ongles, de savoir si elles vont recevoir l'ordre 8. Mais à partir du moment où on reçoit l'ordre 8, on est obligé d'être mobilisé, on est obligé d'y aller, de sortir et d'aller remplir sa fonction et ses obligations. Chacun a sa fonction et son ordre et ses obligations. Alors, dans TSAV-8, qui est publié en France aux éditions Ça et Là, vous racontez donc cette convocation pour faire votre période de réserve. C'était en 2012, pendant l'opération Piliers de défense. Et c'est l'occasion aussi pour vous de se remémorer, à travers vos dessins, votre service militaire. Pourquoi c'est publié en France et pas en Israël, par exemple ? Pourquoi, en fait, le publié en France ? Eh bien, vous dites, oui, comme vous dites, c'est un livre autobiographique, très humain. La guerre, chacun de sa place, c'est ce que c'est. Mais ça n'a pas d'importance, je crois, que ça soit publié ou en France ou dans toute quelle langue. Le principal, c'est que je puisse raconter mon histoire et l'endroit où je vis. Et de ce point de vue, je crois que c'est légitime. C'est ça qui compte. Il y a une tendance maintenant, dans ce qu'on appelle le roman graphique, de à la fois raconter sa vie en dessin, avec une ligne claire. Vous, vous avez utilisé deux codes de couleurs dans votre bande dessinée. D'un côté, le bleu, de l'autre côté, le rouge. Vous voulez nous l'expliquer ? Oui, écoutez, dans le principe, ma manière de séparer, de faire une séparation dans le livre, puisque le livre joue sur plusieurs niveaux de narratif, supervision de narratif, le présent, notre présent, mais qui est déjà mon passé, en l'occurrence, en 2012. Et j'ai décidé que, donc, mon présent serait avec des couleurs chaudes, des cris. Et au fur et à mesure que le livre avance, d'un chapitre à l'autre, ça n'est pas expliqué, mais cela découle petit à petit. Et on voit que la transition, lorsque je reviens de l'armée, eh bien, j'utilise des couleurs froides, la décision, une décision un peu de mon point de vue, la logique, c'est que le chaud, en fait, la chaleur de la couleur, la chaleur est bouillante, la chaleur boue, et le froid refroidit lorsque la mémoire qui s'évapore, lorsque le passé disparaît. Et c'est ce que j'ai décidé le long du livre. Cela remplit une fonction, un contraste, une différence claire entre ce qu'il y a eu dans le passé et ce qu'il y a aujourd'hui dans le présent. Voilà, c'est la raison. Alors, il faut préciser quand même que ce que vous dites, ce qu'il y a dans le présent, ça se passe en 2012, parce que vous avez été appelé dans vos périodes de réserve en 2012, pendant l'opération pilier de défense. La bande dessinée sort maintenant, en France, après la guerre à Gaza. Est-ce que c'est une coïncidence éditoriale ? Oui, c'est effectivement un hasard, parce que j'y travaille depuis 2009. En réalité, je parlais de mes réserves, je ne parlais pas de la guerre. C'était en 2009. On se préparait à une guerre ou à une opération. Et tout d'un coup, en 2012, alors que je travaille sur le livre, tout d'un coup éclate la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout d'un coup... Mes expériences personnelles sont devenues différentes. Je suis appelé en réserve, cette fois, pour la guerre, sans que je puisse y penser, ça m'a, en fait, sur ce que j'ai réfléchi, ça m'a changé mon histoire, puisque la réalité a été changée. À partir du moment où la guerre est arrivée, encore une fois, eh bien, la réalité est revenue sur l'autre, est revenue en moi. C'est la première fois que ça m'arrive, en fait, de vivre deux guerres. C'est un laps de temps si court. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. Il y a eu des guerres précédentes, mais jamais je n'ai fait partie de ces guerres. Et dans ce cas-là aussi, d'un point de vue familial, j'ai eu un enfant qui lui aussi a fait partie de cette guerre. La famille aussi a été impliquée dans cette histoire de la guerre. Ce qui se passe, c'est que le fait que j'ai terminé le livre, j'ai terminé le livre, en fait, pendant la guerre, ça, c'est un hasard. Merci beaucoup, Guillaume Cédica. Je rappelle donc le titre de votre bande dessinée, de Sav 8, aux éditions Ça et Là. Et on va se retrouver, quant à nous, demain, à la même heure, juste après. C'est l'info qui continue sur I24 News. Merci beaucoup.